J.M.J, c'est Jean-Michel Jarre. Alors il sort un album, qu'est-ce qu'il y a sur cet album-là ? Alors d'abord c'est un album qui s'appelle Electronica, volume 1, ce qui sous-entend qu'il y aura un volume 2 qui sortira en avril. C'est un album de collaboration et qui s'appelle Electronica, un peu comme s'il revenait aux sources parce qu'on a tendance à oublier, parce qu'on parle de la French Touch, des Daft Punk, de R et tout. Mais le premier à avoir fait ça dans les années 70, c'est lui. En 77, il sort Oxygen, quand même, 12 millions d'albums vendus dans le monde. Et ça, c'est son 15e album. En tout, il a dû vendre 80 millions d'albums dans le monde. Il continue à tourner là. Il continue et surtout cet album, c'est vraiment l'album du renouveau. C'est l'album où il a demandé à plein d'artistes de venir travailler avec lui. Donc vous avez Air, évidemment, les nouveaux. Vous avez Moby, vous avez Pete Townsend, le guitariste des Woo, par exemple. Vous avez John Carpenter, le réalisateur, mais qui est aussi musicien. Vous avez Lang Lang, le pianiste. Mais oui, je vois bien ça. Est-ce qu'il voulait refaire l'œil ? Non, ça va. Lang Lang, le pianiste, John Carpenter, ça va. Le gars d'avant, son nom m'avait... Pete, Pete, le guitariste des Woo, vous voyez les Woo ? Je vois les Woo. Ah, celui qui est à droite sur la photo. Oui, exactement. Bon. Eh bien, en tout cas, voilà. Un, on a été le voir chez lui, dans son studio, autour, avec tous les synthés qui ont fait le son Jean-Michel Jarre depuis 40 ans, parce qu'il a quasiment 40 ans de carrière. Regardez, c'est super. Et franchement, c'est super. Il a chaud. Et franchement, c'est super. C'est une idée que j'avais depuis un moment, de collaborer avec des gens qui sont une source d'inspiration pour moi, qui l'ont été et qui le sont toujours, et qui recouvrent un peu les 4 générations, les 4 décennies de l'histoire de la musique électronique. Alors pour ça, j'ai en fait préparé des morceaux en fonction du fantasme que j'avais de ces différents musiciens, et puis, bien sûr, en leur laissant suffisamment d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'on puisse travailler ensemble. Même si aujourd'hui, la musique électronique est partout, à l'origine, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les Etats-Unis, ça n'a rien à voir avec le rock, ça n'a rien à voir avec le jazz. C'est une musique qui est issue de la musique, de la tradition, de l'héritage classique, et c'est quelque chose qui vient vraiment principalement de l'Allemagne et de la France. Quand Moby racontait la première fois qu'il a eu oxygène entre les mains, il me disait « moi j'étais un ado ». Et quand d'un seul coup, j'ai eu cette musique entre les mains, ça n'avait rien à voir avec mon environnement culturel. C'est vraiment quelque chose qui était lié à une esthétique européenne, à une idée de science-fiction, à l'idée de l'espace. Et en fait, ça a beaucoup marqué ça. La musique électronique est très liée au visuel, elle est très liée à l'image. Et il se trouve qu'il y a des gens avec qui j'avais envie de travailler, qui sont des gens qui sont des grands metteurs en scène, comme John Carpenter ou David Lynch, mais qui sont aussi de très grands musiciens. John Carpenter, il a fait la bande-son de tous ses films avec des synthés analogiques comme ceux-là, et avec un style extrêmement reconnaissable. C'est lui qui a vraiment introduit la musique électronique à Hollywood. Mon père a fait des très très grandes musiques de films, et j'ai toujours considéré que c'était un peu son territoire, et que moi, mon chemin était ailleurs, faire des disques, des concerts, etc. Et j'ai refusé effectivement un grand nombre de musiques de films. Mais Night Express, c'est vrai, cette histoire ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiques qu'a fait Giorgio Moroder, d'ailleurs, avec le talent qu'on lui connaît, qui m'ont été proposés et que j'ai refusés. Il y a eu aussi American Gigolo, il y en a eu pas mal. Est-ce que c'est vrai cette histoire avec Elton John ? Absolument, quand Oxygen sort, après beaucoup de difficultés, chez Francis Dreyfus, un label indépendant français, il y avait un disquet qui s'appelait Champ Disque, sur les Champs-Elysées, et on voit Elton John sortir avec 10 copies, 10 albums d'Oxygène. Et je me souviendrai toujours que Francis Dreyfus m'a dit « Tu vois, je pense que ça va marcher. » C'est excellent ! C'est une bonne histoire ! C'est dans son studio perso, ça ? Exactement, dans le jardin, près de l'eau. C'est très bien. L'album est tout à fait remarquable, et j'attends impatiemment le deuxième volume. Celui-là est très bien, le deuxième sera top. Il y aura Hans Zimmer, par exemple, le compositeur de Musique de Chine, qui vient participer au deuxième volume. Merci beaucoup, dans quelques instants, avec Henri-Jean Servat, l'occasion de voir et de revoir Marina Vladi, qui va vous parler de quoi ? De sa carrière et d'elle. A tout de suite !